Rebonjour à tous, on va attaquer l'après-midi avec Mathieu. Alors, ils ont souvent fuité en masse sur Internet avec des attaques, avec des leaks. On en entend à peu près un par mois, je pense, depuis un petit moment. Ou alors, on les retrouve écrits sur des sites accrochés à l'écran et pendant les reportages aux infos. Donc, vous avez deviné, je pense, de quoi je parle. Ce sont les mots de passe. Mais est-ce qu'on peut s'en passer ? Là est la grande question. Et du coup, pour ça, je vous présente Mathieu Passneau qui va vous parler authentification. Allez, on va en voir les fures. Dis bonjour quand même Mathieu, voyons. Enlève ton masque. Bonjour à tous. Les slides sont partagés. Elles sont en full screen. Merci quand même à la FUP de m'accueillir. Parce que je ne fais pas énormément partie de la communauté de développeurs PHP. On ne va pas voir. Mais bon. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de l'authentification. On va parler de l'authentification d'un aspect quand même très utilisateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous faites vos applications pour avant tout vos utilisateurs avant de les faire pour vous. C'est vos utilisateurs qui payent directement ou indirectement. Alors, je vais me présenter très rapidement. Qui je suis ? Moi, je suis Mathieu Passneau. Je gère une boîte, ça s'appelle Plisopenit. On ne fait que l'authentification. Donc, on a développé un pôle d'expertise autour de SSO, le single sign-on. J'ai été vu souvent comme le pire cauchemar de Pôle emploi. Parce que je me suis fait connaître avec ça. J'ai été demandeur d'emploi quand j'ai créé ma boîte. Et je devais tous les mois m'actualiser sur Pôle emploi. Et puis, forcément, une authentification, ça éveille la curiosité. Et ma curiosité a été entièrement satisfaite de voir qu'il y avait des tokens qui fuitaient dans la nature. Et que quand vous vous authentifiez sur le site de Pôle emploi, vous avez vos noms, prénoms, e-mails, numéro de demandeur d'emploi, catégorie de demandeur d'emploi, etc. Qui fuitent sur des serveurs AWS, on ne sait pas où, ni rien. Et puis, ça m'a engendré quelques petits problèmes, mais ça m'a engendré surtout une notoriété vis-à-vis de la boîte où on a pu prouver qu'on savait faire ça. Ce qui m'a valu quand même le surnom d'Authentication Warrior sur pas mal de confs. Ça fait trois ans que je ne fais que de l'authentification et on n'a pas fait autre chose dans la boîte depuis trois ans. L'authentification, il faut revenir quand même à une définition. Alors, pour revenir à une définition, c'est facile, c'est la définition Wikipédia. Sur un système informatique, le but, c'est de s'assurer de la légitimité de la demande d'un accès fait par une entité, être humain ou autre système. C'est-à-dire, quand on a des applications qui communiquent l'une avec l'autre, on parle aussi d'une authentification afin d'autoriser un accès à une ressource. Et la légitimité, c'est à vous de définir un niveau de légitimité en fonction des données qui vont accéder. Vous savez, pour les banques, par exemple, on a la double authentification qui est systématique maintenant quand on fait des paiements, parce qu'il y a une légitimité qu'il faut prouver encore plus que juste avoir accès au compte. Et ça, elle va être très importante et c'est quelque chose que je vais répéter, réexpliquer plusieurs fois, parce que si vous faites rentrer en considération le contexte utilisateur dans lequel vous allez faire évoluer l'utilisateur, en gros, vous allez avoir des demandes plus ou moins élevées. Et on va voir quelques cas. Alors, j'ai pris cette image que je trouve absolument géniale. Ça, c'est une plateforme d'authentification pour rentrer dans un bâtiment. Bon, je l'ai pris ici à Toulouse, cette photo-là. Et là, l'authentification, elle se fait soit par badge, elle peut se faire par code, elle peut se faire par interphone. Quand elle se fait par interphone, c'est la personne que vous avez à l'autre bout qui vous authentifie et qui dit « Ok, vous avez le droit d'entrer ou non, vous n'avez pas le droit d'entrer. » Et là, ce qu'il faut voir, c'est que les manières de s'authentifier et telles que c'est implémenté, c'est hyper mauvais pour l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur dans l'authentification, elle est hyper importante. Elle est bien plus importante que ce qu'on imagine. Parce que de l'expérience utilisateur dépendra le succès de votre app. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui changent de banque juste à cause de l'application mobile. Vous ouvrez l'application mobile de votre banque pour vous connecter à vos comptes. Vous avez le clavier avec les chiffres qui changent de place à chaque fois que vous vous authentifiez. Vous rentrez un code à six chiffres. Ou à côté de ça, vous avez la dernière pub à la télé. Vous essayez l'application et là, vous vous posez juste l'empreinte digitale et ça vous authentifie. Le côté expérience utilisateur, il va primer et je peux vous assurer, on a des cas, on a des gens qui ont changé de banque. Je vais vous donner d'autres cas d'usage à cause juste de l'authentification sur l'application mobile. Et donc, le cas que je vous montre ici avec ces interphones, c'est un cas qu'on a traité parce qu'on fait de l'authentification physique. Et que le problème majeur de ça, c'est qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas où se met. Ça a engendré tellement de problématiques et d'utilisateurs qui, au final, n'utilisent plus système d'authentification. Mais ils vont juste appeler au téléphone l'interlocuteur qu'ils devaient avoir en leur demandant, ouvre-moi la porte parce que tes interphones, je ne sais pas m'en servir. Et maintenant, essayez d'extrapoler ça à vos applications. Aujourd'hui, pour s'authentifier sur un iPhone, par exemple, Craig nous avait fait une superbe démo à l'iPhone X, c'est le visage. Donc, la reconnaissance faciale de l'iPhone, on l'a vu plus ou moins à l'œuvre. Ça, c'est une méthode d'authentification. Et c'est une méthode d'authentification qu'il faut utiliser. Il faut aller la chercher parce qu'elle apporte une telle facilité à l'utilisateur que, de toute façon, votre application derrière, les utilisateurs vont l'apprécier et que, aussi, vous allez augmenter énormément le niveau de sécurité de votre application de par la facilitation de l'expérience utilisateur. C'est quelque chose de très lié qui va être… ça ne va pas être en concurrence, mais ça va agir énormément. Vous ferez des tests avec une authentification par code PIN, une authentification par mot de passe, une authentification par empreinte digitale et vous faites juste laisser choisir les utilisateurs ce qu'ils veulent garder. Vous allez vite avoir la réponse. Ça, c'est une authentification aussi. Eh oui, moi, j'arrive à ouvrir la serrure, je suis authentifié, je rentre. Alors, est-ce que mon authentification est légitime ? Ça, c'est quand même une autre question. Mais là, j'ai un exemple d'authentification. J'ai un autre exemple d'authentification. Je suis rentré. Brutalement, mais je suis rentré. Pourquoi je choisis les clés ? Les clés physiques, c'est quelque chose dont on a l'habitude et c'est quelque chose qui nous donne un énorme ressenti de sécurité. Vos clés, elles vous appartiennent, vous ne les perdez jamais, très rarement. Et quand vous les perdez, vous êtes dans une panique. Pas possible parce que de toute façon, en plus, vous perdez toutes vos clés. Clé de voiture, clé d'appartement, clé du garage, clé de la cave, etc. Vous avez tout clé ensemble. Mais vous avez une impression de sécurité dessus qui est hyper importante. Et vous avez tellement l'impression d'avoir de la sécurité dessus que, des fois, vous posez vos clés sur la table. Vous savez qu'on ne va pas vous les voler, vous les surveillez, etc. Mais une simple image de la clé, une simple photo de la clé, nous permet de faire un double. Il n'y a pas besoin d'avoir une clé physique pour faire un double. Et que vous fermez la porte à clé chez vous en laissant une fenêtre ouverte. Mais vous allez faire demi-tour pour refermer quand même la porte à clé, mais pas la fenêtre. N'importe quel appartement en rez-de-chaussée, vous avez 5, 6 fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Mais vous fermez à double tour la porte d'entrée à la serrure triple point. Et mettez-vous à la place d'un voleur. Le voleur ne va jamais passer par la porte d'entrée, il va toujours passer par les fenêtres. Je fais ce parallèle-là parce que je vais faire le même après dans les applicatifs. La carte d'identité, c'est une manière de s'authentifier. Et c'est d'autant plus vrai qu'à partir de maintenant, c'est à partir du mois dernier, les cartes d'identité en France, elles ont changé son format européen. Et il y a un certificat logiciel maintenant qui est inclus dans les cartes d'identité. Et vous pourrez utiliser votre carte d'identité pour vous authentifier, notamment sur les services de l'État. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de manière ouverte, comme aujourd'hui on peut utiliser France Connect. Donc c'est un système qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Et vous arrivez avec votre carte d'identité. La carte d'identité, on dit, vous prouvez que vous êtes un tel. Donc quand vous avez votre carte d'identité, vous y faites attention. Votre carte d'identité, vous ne la laissez pas traîner n'importe où parce que c'est une méthode d'authentification que vous avez. Pourquoi je fais tous ces parallèles-là ? C'est parce que vous avez une sécurité réelle et vous avez toujours une sécurité ressentie. Quand vous utilisez une application mobile qui fait de l'authentification avec l'empreinte digitale, vous avez une impression de sécurité qui est bien plus importante. Peu importe le système qu'il y a derrière. Le fait d'utiliser l'empreinte digitale, c'est une impression de sécurité. Le fait d'utiliser votre carte d'identité, vous avez une impression de sécurité parce que c'est un document officiel, il y a des tas de choses, mais les trois quarts des endroits où vous présentez votre carte d'identité, où vous présentez une fausse carte d'identité plastifiée, ça passe quand même. Mais vous avez une impression de sécurité. Chez nous, on fait du SSO. Et pourquoi le SSO, il est super important dans ce qu'on va avoir ? C'est que, premièrement, dans toutes les apps aujourd'hui, l'architecture monolithe, on n'en fait plus, quasiment plus. Certains devraient y revenir. Ça leur ferait pas mal quand même, déjà, de faire un monolithe bien fait avant de chercher à faire du microservice. Et dans tout est relatif, je ne suis pas là pour juger ce genre de cas-là. Mais on traite beaucoup de clients qui font du microservice. Il y a des boîtes vis-à-vis de certaines tailles qui vont grossir par croissance externe. Donc, ils vont racheter des apps, et vont racheter d'autres boîtes qui ont des apps, et sur lesquelles il va falloir réintégrer l'authentification. Il y a un exemple très clair dernièrement, c'est que Microsoft, qui a quand même un appétit assez important sur les rachats des boîtes, quand ils ont racheté GitHub ou ils ont racheté LinkedIn encore, ils ont intégré leur authentification dedans. Donc, à un moment, vous pouviez, entre Skype, LinkedIn et GitHub, vous pouviez vous authentifier sur GitHub avec un compte Microsoft pour vous authentifier avec un compte LinkedIn qui vous authentifiait avec un compte Skype. C'était possible de faire ça pendant un temps. Ils ont un petit peu freiné là-dessus, mais ça a été possible. Il y a une grosse rationalisation des coûts. Pourquoi il y a une rationalisation des coûts ? Parce que chaque application que vous faites dans laquelle vous mettez de l'authentification, votre authentification a zéro valeur ajoutée. Un développeur, vous lui demandez de mettre en place l'authentification, il va souper les réponses. Parce que c'est pénible à faire, d'une part. Ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et la valeur ajoutée pour les utilisateurs, elle est quasi zéro. C'est-à-dire, vous rajoutez même un niveau de complexité face à ça. Donc, le fait de dire, on fait un SSO, au moins, on délève toute la partie authentification à quelqu'un d'autre qui sait bien le faire ou qui l'a déjà fait, et on laisse tomber. Et ça aura d'autres avantages. Et puis, du coup, vos développeurs, ils s'occupent vraiment de développer. Ils s'occupent vraiment de développer l'application et plus de l'authentification. On va ouvrir tout un champ de possibles en partant essentiellement sur des SSO. Sur deux aspects. Il y a un aspect sécurité. Quand vous allez utiliser un SSO, le budget alloué au SSO, il va être global à toute la boîte ou il va même être délégué à quelqu'un. Vous utilisez un SSO as a service sur Amazon, sur Microsoft, sur ce que vous voulez. L'investissement qu'ils vont avoir mis en sécurité sur ce truc-là, vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à ce niveau d'investissement technique et technologique sur la sécurité de ce système. Qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir une authentification plus forte que celle de Google ? Je demande à voir. Pas maintenant. Il y a des produits très avancés sur le marché que vous pouvez vous installer. Vous avez les Keyclox, vous avez OpenAM, il y a plein d'autres petits produits qui existent. Ce sont les deux principaux sur le marché, c'est comme Keyclox et OpenAM. Ou du as a service, du haut de zéro, du octa, ADFS, donc c'est Azure Active Directory chez Microsoft. Comme en plus la mode aujourd'hui, l'utilisation du cloud, il va utiliser ce genre de choses plutôt que de les redévelopper. Et vous pouvez même avoir des trucs un petit peu plus pertinents que ça. Ça va être de déployer une brique dans votre cloud qui va être maintenue et qui va être mise à jour. Et avec ça, on va pouvoir aller au-delà du mot de passe sans que ça ait d'impact sur l'applicatif. Aujourd'hui, vous développez un applicatif, vous voulez mettre en place une authentification, on fait le mot de passe comme parce que tout le monde fait ça. Et puis, votre chef de projet vient vous voir, il vous dit, maintenant, on va rajouter un OTP, donc une vérification par SMS. Ça va vous rajouter une couche de complexité dans votre développement. et si vous avez 4 ou 5 apps, vous allez être obligé de répercuter ça sur ces 4 ou 5 apps. Là, l'intérêt, c'est que vous décorélez complètement votre application de l'authentification et ces systèmes-là d'authentification vont pouvoir aller bien au-delà du mot de passe. Aujourd'hui, par exemple, chez Google, vous avez la notification de couche, vous avez des vérifications qui sont faites selon le type d'authentification qu'elle est faite, selon où vous vous authentifiez, selon à partir de quel appareil vous vous authentifiez, etc. Et le développeur de l'application n'a pas à gérer ce cas-là. Et les aspects UX ? Pourquoi je parle d'aspect UX ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a de la sécurité réelle, qu'on peut mesurer, mais il y a surtout de la sécurité ressentie. Il faut toujours faire rentrer l'utilisateur là-dedans, dans cette boucle-là. On a des devices qui ont énormément évolué et relativement récemment. La biométrie sur les téléphones, alors le premier téléphone avec les capteurs d'empreintes digitales, je me souviens, c'était des années 2008-2009 peut-être, ça a commencé à arriver, mais c'est arrivé en masse, comme Apple forcément l'a fait sur ses iPhones. Maintenant, la reconnaissance faciale, on peut installer des certificats, il y a même des certificats qui sont intégrés directement dans les devices. Les utilisateurs, en plus, sont très attachés à leurs devices, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quand même eu, il y a quelques années, un gros, gros virage, c'est que maintenant, on consomme plus de services et de web sur le mobile que sur le desktop, que sur l'ordinateur. Donc, ça ouvre un champ de possible et taper un mot de passe sur un clavier, c'est déjà pénible. Taper un mot de passe sur un mobile, on est à un gros stade au-dessus. Donc, il faut commencer à aller mettre des accolades et des trucs et des machins dans vos mots de passe, ça devient vite infect. Et il y a eu, alléluia, des intérêts UX, pareil, principalement poussés par Apple, d'authentification pour faciliter et fluidifier les phases d'authentification, principalement sur les mobiles. Mais maintenant, vous vous approchez de votre Mac avec votre Apple Watch, ça déverrouille tout seul, vous avez des mots de passe qui se tapent tout seul. En termes de ressenti utilisateur, c'est hyper important et c'est permis aussi par le fait qu'ils utilisent l'USS principalement. Je vais vous énumérer quelques méthodes d'authentification auxquelles vous êtes toujours confrontés. Il y a le côté matricule. J'ai pris l'exemple du matricule du policier. C'est juste un identifiant qui dit que vous êtes un tel. Est-ce que ça, ça marche ? Il y a des tas d'endroits où ça marche, en fait. Vous arrivez, vous avez un numéro unique, le numéro n'est pas devinable, on va considérer que ce numéro-là va être suffisant vis-à-vis de ce qu'on va pouvoir faire avec ce numéro-là. C'est une histoire de contexte parce qu'il y a des tas d'endroits. Je suis sûr, vous vous authentifiez sur des applications et vous vous dites mais quel est l'intérêt du truc ? Est-ce que si je ne m'identifie pas juste, je ne dis pas juste qui je suis, ça suffirait ? Utiliser ce qu'un utilisateur sait. Donc, généralement, c'est le mot de passe. Bon, le mot de passe toujours écrit sur un post-it, ça, on le connaît tous. Et vous le connaissez, vous en riez des fois. J'en rigole moyen quand il s'agit quand même de grosses boîtes. Je vais vous donner un exemple bête. C'est 2015, il y a TV5 qui se fait pirater à tel point que le pirate a éteint la diffusion de toutes les chaînes. Ça avait fait un foin pas possible cette fois-là. Et ça a duré plusieurs jours. Il y a eu plusieurs jours de blackout. Et l'Annecy est intervenu, a fait intervenir ses experts. et les experts ont fait un retraçage complet de tout ce qui s'est passé. Et il se trouve que notamment l'élévation de privilèges qu'a fait le pirate une fois qu'il était rentré sur l'infrastructure, c'était en parcourant le wiki de la boîte et il a trouvé les mots de passe en clair dans les pages du wiki. Voilà comment ça s'était passé. Donc, on fait intervenir ce qu'un utilisateur sait. Alors, ce qu'un utilisateur sait, ce n'est pas qu'un mot de passe. Alors, ça ne marche plus trop maintenant, mais le jeu des questions secrètes et réponses secrètes, il y avait ça pendant un temps sur les vérifications de mots de passe. Pareil, on se sert de ce qu'un utilisateur sait. Et enfin, on peut vite être aussi sur ce que l'utilisateur possède. Et ça, c'est très intéressant comme démarche. C'est très intéressant parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font plus attention à leur mobile qu'à leur mot de passe. Ils ont le carnet à mot de passe. Alors, ça se vend à la fin que vous pouvez acheter ça, un petit carnet à mot de passe. Ça s'appelle mon carnet à mot de passe. En plus, c'est écrit en gros dessus. Et dedans, c'est juste des pages blanches où vous avez une ligne pour site internet, une ligne pour l'identifiant, une ligne pour mot de passe. Donc, vous dire que je vois ce genre de truc, ça me fait un peu bon dire. Et voilà, c'est le petit carnet secret, le petit carnet à mot de passe qui trône sur le bureau. Et à côté de ça, les gens ont tellement d'attaches à leur smartphone que le smartphone, il ne traînera jamais nulle part. Il y a encore moins un smartphone déverrouillé. Faites le test, vous allez avec quelques amis, vous prenez le mobile de quelqu'un posé sur la table pour garder sa réaction. Vous aurez moins de mal à choper ses clés, à manipuler ses clés qu'à manipuler son mobile. Je vous dis ça parce que du coup, ça va être hyper déterminant pour la suite. Si on fait un petit bilan des mots de passe, alors c'est quand même très pénible pour les utilisateurs, mais ça l'est encore plus pour les développeurs. Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer un mot de passe juste avec une fonction de H à H parce qu'on sait que ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, on fait un H avec de multiples itérations, on fait un salt. Et quand vous commencez à développer votre app et vous dites qu'il faut une authentification dessus, vous avez cette pensée de vous dire que c'est login, mot de passe, login. Mais non, c'est une politique de renouvellement de mot de passe, une attaque, une détection des attaques par brute force, la validation de l'adresse mail. La validation de l'adresse mail, je peux vous assurer, c'est payable. Il faut générer un token, il faut envoyer le mail. Si la personne ne réclique pas dessus, il va falloir mettre le compte en attente, etc. C'est relativement pénible. Des règles de mot de passe. Là, je ne l'ai pas mis, le mot de passe oublié. Le mot de passe oublié, c'est un truc de plus à développer et ce n'est pas le plus drôle à développer dans l'histoire. Et donc, vous allez commencer à développer votre app une fois que vous allez avoir développé tout ça parce que vous êtes obligé d'avoir ces fonctionnalités-là. Vous allez avoir perdu un temps déjà phénoménal pour faire du mot de passe qui en plus va être assez pénible pour l'utilisateur et l'utilisateur ne vous remerciera pas d'avoir mis en place une authentification par mot de passe. Et toute autre méthode d'authentification que vous allez vouloir implémenter sur votre app, elle va nécessiter du développement spécifique. Quand vous voulez faire un OTP par SMS sur votre app, il va falloir vous plugger avec une API de SMS, d'envoi de SMS, il va falloir payer la SMS en plus, il va falloir générer un code, il va falloir récupérer le code. Est-ce que vous le récupérez avec un lien ? Est-ce que vous demandez à l'utilisateur de taper le code ? Vous avez quand même beaucoup de choses à faire et à développer là-dessus. Et puis, faites pour du SMS. Mais après, on vous dit non, mais moi, je veux l'implémentation avec Google Authenticator parce que je veux une validation par code. Donc, voilà, vous tapez tous ces développements-là. Et peut-être que la réflexion qu'il faudra avoir suite à ça, c'est de, pourquoi pas, ne pas gérer votre authentification. Et là, on en revient au SSO. Alors, soit vous souscrivez à un SSO type O0Octa, Cognito, Azure AD, enfin, voilà, plein, soit vous en développez un. Mais est-ce qu'au final, votre application, vu qu'elle est destinée à des end-users, un login with Facebook, un login with Google, ça ne serait peut-être pas suffisant dans l'histoire. Posez-vous la question et que si vous commencez à faire une intégration d'authentification avec Google, sérieusement, vous faites ça en moins d'une demi-journée, pour être très honnête. Vous avez les snippets de code qui sont déjà faits, vous enregistrez l'app sur Google, en plus, c'est gratuit, vous êtes sûr de ne pas vous faire défoncer votre application, enfin, vous avez toute la liberté. Donc, est-ce qu'on peut se passer du mot de page ? Je commence à répondre à la question avec un Sunny News Facebook ou un Sunny News Google, oui. Là, on y arrive. On y arrive, on y arrive assez fortement. Dans votre application, du coup, vous ne gérez plus qu'un ID unique d'utilisateur. Vous ne gérez pas le mail, vous ne gérez pas le mot de passe, vous ne gérez pas les méthodes d'authentification. S'il y a un token qui a été généré, de toute façon, vous savez que le SSO, il a fait le boulot derrière. Vous ne gérez rien d'autre. Il y a des livres qui existent pour ça. Ça va être mon seul slide sur PHP. Je suis désolé. Le conseil, c'est de regarder sur OAuth.net. c'est quand même la référence. Et donc, vous avez toutes les implémentations dans tous les langages pour pouvoir intégrer l'USSO via O2 ou via OpenID Connect. OpenID Connect étant une extension de ça. Et du coup, vous aurez le champ des possibles de ne pas gérer votre authentification vous-même. Alors, en vrai, l'authentification, ça ressemble à ça, théoriquement. mais vous occupez juste des deux cercles rouges. Tout le reste, ce n'est pas vous qui le gérez. Et les deux cercles rouges, c'est entièrement géré par votre leader. Donc, en 5-6 lignes, vous débrouillez sans aucun souci avec ça et une petite configuration. Alors, en vrai, si vous l'utilisez O2, il y a deux API. Il y a deux endpoints à connaître. C'est la slash root pour authentifier, pour rediriger l'utilisateur vers l'authentification et slash token pour récupérer un token de l'utilisateur. Il y en a d'autres pour provisionner, etc. Mais si vous avez juste ça, ça vous suffit. Quand vous allez intégrer une authentification avec Google, les deux endpoints que vous allez rentrer, c'est slash root et slash token. Donc, même si vous voulez vous le cogner à la main, c'est bête de le faire parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Mais il n'y a rien d'un surmontable. Vous êtes dans un langage ou dans un environnement dans lequel vous ne trouvez pas de librairie O2. C'est un appel get, un appel post, ça va, ça se fait. On y arrive. Donc, est-ce qu'on va demander à l'utilisateur au final de rentrer un mot de passe sur notre application ? En fait, on n'a plus demandé du tout de mot de passe à l'utilisateur et ça va dépendre de comment vous avez intégré votre authentification derrière. est-ce qu'au final, vous n'avez peut-être pas lui demander un magic link ? Alors, c'est Slack qui avait fait ça, qui avait mis ça au point la première fois. Mais le magic link, vous l'avez forcément implémenté dans vos apps parce que quand vous faites un mot de passe oublié, en vrai, vous authentifiez l'utilisateur avec le lien que vous lui envoyez par mail. Essayez de surveiller un peu les usages de vos utilisateurs parce que je peux vous garantir qu'il y en a certains qui ne se reconnectent jamais avec un mot de passe. Leur méthode d'authentification, j'ai vu suffisamment d'utilisateurs professionnels pour voir ça, leur méthode d'authentification, ils arrivent sur un site, ils cliquent sur le mot de passe oublié. C'est systématique. C'est systématique, ils ne retiennent pas les mots de passe ni rien. Donc, ça veut dire qu'on fait confiance au mail. Et là, il est important, on fait confiance au mail parce que quand vous développez une authentification que vous utilisiez à quelque chose d'externe ou pas, vous faites systématiquement confiance au mail. Et le mot de passe, au final, quand vous faites du Forgot Password, vous authentifiez l'utilisateur sans son mot de passe. Vous avez une autre méthode. Alors, j'ai mis le schéma histoire bien sûr de vous perdre. Vous avez un device connecté. Alors, vous pouvez être amené à faire du code pour des devices connectés, une TV connectée, une enceinte connectée, tous ces petits devices sur lesquels il est très difficile de rentrer l'écran d'un autre chose dessus. En vrai, ce qui se passe derrière quand vous faites du device slow, vous faites ça. En réalité physique, c'est plutôt ça. Ça charge une application sur le téléphone. Vous arrivez sur le SSO, vous rentrez l'écran d'un autre chose. Il y a un code de validation qui est demandé, qui est affiché sur la télé. Vous le validez et c'est terminé. Pourquoi je vous montre ça ? C'est que ça, si vous avez à vous le taper à développer sur votre app, déjà, je ne comptais pas sur moi. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ça, vous en débrouillez toujours avec du slash root et du slash token avec un SSO. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une méthode d'authentification propre au device connecté. Ça a été validé il n'y a pas très longtemps par l'autorité de validation des normes O2. Et cette méthode d'authentification-là, elle est nouvelle, mais elle est nécessaire. Et jusqu'à présent, je ne sais pas, peut-être que je vais demander à réagir un petit peu dans le chat, quand vous utilisez des objets connectés type TV connecté pour rentrer votre mode de passe Netflix sur la télé. Vous voyez un peu l'expérience utilisateur du truc. Maintenant, vous affichez un code QR, vous flashez avec le téléphone, ça vous redirige vers la page de login. Et une fois que vous arrivez sur la page de login sur votre téléphone, vous rentrez, vous créez une autre chose. Alors, si en plus, vous avez Netflix installé sur le téléphone, vous ne faites rien. Et la télé récupère le token comme ça. Ça, c'est une méthode d'authentification et que si vous commencez à vous poser la question de faire ça vous-même dans votre application, vous allez mourir. Mais vraiment, je vous assure. Donc, on peut faire l'authentification sans mot de basse, sans basse en parlant. Et dernièrement, alors ça a été imposé par les normes bancaires. Ils ont fait ça il y a quelques mois et vous êtes tous dû avoir un peu à paramétrer ça sur vos applications mobiles bancaires. La validation par SMS s'est terminée. Les banques n'ont plus le droit de l'utiliser à horizon 2022, je crois. Ils sont obligés de passer par la notification push. C'est hyper intéressant parce que le mobile, il est hyper personnel. Et là, j'en reviens au fait que vous ne prêtez jamais votre mobile à quelqu'un, vous ne laissez jamais traîner des verrouillés parce que vous avez toute votre vie dedans. Donc, si les utilisateurs sont comme ça avec leur mobile, utilisez leur mobile pour les authentifier. vous ne vous faites pas suer. Pourquoi la notification push ? Parce que quand vous souscrivez à une notification push, il y a un ID unique qui est généré et c'est poussé sur les serveurs. Alors, le serveur du téléphone ou du navigateur, donc pour Google, c'est sur Google.com, sur Chrome, c'est pareil, c'est Google qui gère toutes les notifications. Il y a Apple, il y a Modilla, il y a Opera, tout le monde implémente la même chose. Mais il y a une garantie quand vous souscrivez aux notifications qui est une clé unique du téléphone et que la notification, quand vous l'envoyez au téléphone, elle ne peut pas arriver sur deux téléphones. C'est la norme qui le dit. Alors, le SMS, vous pouvez avoir deux cartes SIM avec le même numéro de téléphone sur le même réseau. Ça marche et le SMS va être envoyé aux deux. Ça a principalement été fait pour ça. On peut faire du spoofing de numéro de téléphone. Là, avec la notification push, c'est autrement plus compliqué. et le dernier intérêt, c'est que la notification push, elle est synchrone. Ce qui n'est pas le cas du SMS. Le SMS, si vous regardez la norme, il n'y a pas de garantie de temps de délivrance du SMS. Un SMS peut arriver deux heures après. Voir si vous en envoyez un tout vos contacts le 1er janvier, peut arriver carrément le lendemain. Ça s'est vu. Et on ne peut pas se baser là-dessus quand vous recevez un SMS où on vous dit le code de validation il est valide pour 5 minutes et que vous le recevez une heure et demie après, voilà, là on est dans le désastre. Et un petit point intéressant, c'est que pour avoir le contenu d'une notification de push sur votre téléphone, pour pouvoir interagir avec la notification de push, il faut avoir déverrouillé le téléphone. Alors que pour lire une partie du SMS, vous n'avez pas nécessairement besoin. Et les paramétrages par défaut des mobiles vous permettent de lire le début du SMS. Et maintenant, essayez de refaire des OTP de SMS sur des services que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous allez voir que maintenant, ils vous mettent un SMS à rallonge et ils vous mettent le code à la fin. C'est juste pour ne pas l'avoir dans l'aperçu sur l'écran de verrouillage. La vraie raison, la vraie raison, c'est ça. Donc, pour utiliser les notifications de push, c'est très facile d'enregistrer un utilisateur. En plus, maintenant, avec le HTML5, il y a toute une implémentation des notifications de push. Vous pouvez avoir des notifications de push sur le navigateur. Vous n'êtes pas obligé de passer par une application native. Il n'y a plus de besoin de ce côté-là. Et vous, votre backend, il va recevoir une clé unique pour l'utilisateur. Et si vous faites un appel post au serveur de Google avec la clé, vous allez envoyer une notification à l'utilisateur. Et vous pouvez, comme c'est du web, vous pouvez mettre vos boutons, vous pouvez mettre quelques petits trucs dedans et demander à l'utilisateur de valider son authentification juste en cliquant sur le bouton OK sur la notification qu'il va recevoir. Là, je peux vous assurer que le ressenti utilisateur, il va être dingue. Mais est-ce que vous utilisez ça en second facteur d'authentification ou est-ce que vous utilisez ça en facteur principal ? Est-ce que la notification de push, vous la considérez moins sécure que le mot de passe ou vous la considérez plus sécure ? C'est à vous de faire la balance. Je ne peux pas la faire à votre place, mais je peux vous assurer que pour voir des utilisateurs, voir comment ils gèrent leur mot de passe, franchement, mettez que la notification de push, vous serez bien meilleur au niveau sécurité. Parce que de toute façon, en plus, dans leur ressenti, ils mettraient en mot de passe azertien de 3, 4, 5, 6. Donc, autant l'enlever. Franchement, autant l'enlever. Et le petit dernier arrivé, c'est WebOten. Alors, WebOten, c'est une norme dans les navigateurs web, une norme JavaScript. Alors, elle est encore au stade de draft. Tous les navigateurs l'ont implémentée, sauf Apple sur iOS, évidemment. Il ne fallait pas en attendre mieux d'eux. Ça permet d'accéder aux clés de l'OS directement par les APIs de JavaScript. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous déverrouillez votre ordinateur sur Windows, vous déverrouillez un magasin de clés. C'est ce qui apporte toute la sécurité des gestionnaires d'un mot de passe intégré et tous ces trucs-là. Et là, le navigateur, il va avoir la possibilité d'accéder à une partie du magasin de clés de l'OS. Et l'OS va gérer lui-même le déverrouillage de la clé. Et avec Windows 10, avec le système Windows Hello, donc reconnaissance faciale avec les caméras infrarouges ou l'empreinte digitale ou juste le code PIN qui vous sert à déverrouiller la session, vous pouvez déverrouiller des certificats et les certificats qui vont servir sur une authentification web de tout ce qu'il y a de plus simple qu'on a l'habitude de connaître. Ça veut dire que le serveur d'authentification, il a juste enregistré une clé publique. Donc, même s'il se fait craquer tout de A à Z, c'est plus grave parce qu'il y a les adresses mail qui vont sortir, mais les mots de passe ne sortiront pas. Il n'y a pas de bruit de force possible ou alors dans des niveaux complètement dingues. Et là, par contre, je peux vous assurer que si vous allez sur les sites qui utilisent WebOtn, allez essayer sur webotn.io. Vous avez Windows qui vous demande juste de rester face à votre ordinateur ou de rester face à la caméra. Si vous êtes déjà en face, de toute façon, vous ne verrez rien passer et vous êtes directement authentifié. Le ressenti utilisateur, il est dingue. Et il est tellement dingue que je peux vous assurer qu'il y a des utilisateurs qui n'ont rien à faire de comment ça se passe derrière. Ils veulent juste que ce soit simple. Est-ce que, alors pareil, vous mettez dans les commentaires dans le chat, jusqu'à 2010, 2011, le seul endroit où vous donniez vos empreintes digitales, c'était en garde à vue. Et que le fait que les constructeurs de téléphone, ils aient mis le lecteur d'empreintes digitales, ça n'a gêné personne parce que ça a apporté tellement de simplicité que les gens n'ont même pas fait le lien. Mais pourtant, la fois d'avant que vous donniez vos empreintes digitales, c'était en garde à vue. Et c'était quand même signe de, on est fiché, on est ci, on est ça. Il y a eu des débats en France sur est-ce qu'on garde les empreintes digitales. Pendant un temps, c'était même la question est-ce qu'on garde les empreintes digitales que des meurtriers, des violeurs et le reste. Et maintenant, on file nos empreintes digitales à nos téléphones. Et ça, le switch, il a eu en un an. Il n'a pas eu en beaucoup de temps. Regardez la reconnaissance faciale. Il y a trois ans, une manifestation à côté de chez moi parce que la mairie avait mis en place des caméras. Il y avait eu soupçon qu'ils allaient faire de la reconnaissance faciale. Et le leader de la manifestation a voulu me prouver qu'il y avait des trucs en montrant un document sur son iPhone qu'il a déverrouillé avec sa tête. Je vous assure que c'est réellement arrivé. Et pourquoi pas d'autres méthodes d'authentification ? Pourquoi pas une clé physique ? Vous avez ça. Alors, c'est mis en place dans pas mal de boîtes mais gardez-le en tête. Vous prenez des clés FIDO. Donc, c'est des clés physiques, clés USB. C'est super facile à déployer en masse parce que ça vaut 30 euros. Vous en achetez et vous en attribuez une à chacun. Ils le mettent sur leur porte-clé. Et du coup, vous avez la clé pour déverrouiller votre session, etc. En même temps, vous avez la clé pour ouvrir le bureau ou le badge. Les certificats logiciels, alors, c'est utilisé de moins en moins. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Vous faites une PKI ou vous en achetez une. Vous faites une PKI et vous générez des certificats par utilisateur que vous avez sur votre système. L'utilisateur installe le certificat dans son navigateur web et quand il va arriver sur votre app, ça va ouvrir le magasin des certificats et il va cliquer sur son certificat et il est authentifié. Vous pouvez révoquer le certificat en deux temps trois mouvements et vous allez avoir un autre apport qui va être assez important. C'est que toute requête HTTP qui va être faite sans ce certificat-là sera de toute façon bloquée par le proxy. En plus, vous épargnez énormément en votre app. Clé logicielle, c'est quelque chose quand vous avez un nombre d'utilisateurs assez fixe, même pour l'interne. Nous, on a fait ça pour l'interne, c'est qu'il n'y a pas de mot de passe sur notre GitLab. On se présente avec notre certificat et tout nouvel arrivant, il a juste un certificat qui est généré avec notre PKI et quand il parle, la clé est révoquée. Pensez-y. Pensez-y à ça. Et enfin, l'authentification Kerberos, je l'ai mis avec un point d'interrogation parce que je ne vois pas l'authentification Kerberos dans sa globalité, mais l'authentification Kerberos qui est intégrée dans Windows. Elle est plus facile. Vous avez un Active Directory, vous avez un ordinateur qui sont connectés à un Active Directory, vous pouvez connecter votre app à l'Active Directory et donc les utilisateurs, quand ils arrivent sur votre app, ça authentifie avec la session Windows. C'est un peu l'ancêtre de WebOtel, mais ça marche extrêmement bien. Laissez le choix aux utilisateurs sur leur authentification. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé d'authentification avec de la sécurité ressentie. Et il y a des gens pour qui l'authentification Google, il est hors de question d'utiliser. Il est hors de question d'utiliser un login with Google sur un site parce qu'ils vont pouvoir compter toutes les données, parce que ça va être la surveillance généralisée, le reste. Bon, ça raconte sur tous les réseaux sociaux, mais ça, tout est très relatif. Mais il faut laisser une porte de sortie à vos utilisateurs et il y en a. C'est les rassures d'avoir un mot de passe écrit sur un post-it. Et contre ça, vous ne pourriez rien faire. Je suis désolé, vous ne pourriez rien faire. Si ce n'est leur proposer des solutions de sécurité qu'eux accepteront, mais qu'ils accepteront par psychologie plus que par réalité de l'authentification. Et enfin, j'ai changé le mot, mais l'authentification, c'est pénible. Quoi qu'il arrive, pour les développeurs, c'est pénible. Pour les admins, c'est pénible. Pour la maintenance du logiciel, c'est pénible. Les failles de sécurité que ça génère, vous allez devoir changer les algorithmes qui vont chiffrer les mots de passe, etc. Mais dites-vous que mettez-vous à la place d'un utilisateur, une authentification, c'est pénible aussi. Vous n'avez en aucun cas aucun utilisateur qui arrive sur votre site avec la petite page de login qui va s'en réjouir. Ça, ça n'existe pas. Vous vous assurez, vous n'avez personne qui est content quand il arrive sur votre page de login. Et là où il va être content, c'est que du jour au lendemain, il va arriver sur votre page de login et vous allez lui proposer l'enregistrement sur l'empreinte digitale ou vous allez lui proposer une méthode d'authentification qu'il va lui ressentir comme plus simple et qu'il va ressentir aussi comme plus éclat. Donc, intégrer des services existants, faites du SSO quand vous avez moyen de le faire, réfléchissez à autre chose que le mot de passe et notamment l'email parce que de toute façon, l'email, c'est la méthode d'authentification que vous utilisez via le port de votre password et regardez un petit peu ce que font les gros du web et intégrer leur authentification si vous en avez les moyens et si vous en avez la possibilité. Et si vous avez des questions, évidemment, vous me les envoyez. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention. Attends, ne te sauve pas. Tu parlais de questions. Il y a quelques questions. Il y a quelques questions qui sont sorties sur le chat. Alors, on va faire dans l'ordre. Hervé qui demande confier la gestion de l'authentification au GAFAM. Est-ce que ce n'est pas un petit peu problématique concernant la responsabilité de la gestion des données personnelles ? Totalement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un login sur Google sur les banques parce que la réglementation européenne l'interdit. Pour être très clair. Par contre, quand vous connaissez le protocole d'authentification pour autre, vous vous rendez compte que la seule donnée qui circule entre le GAFAM et vous, ça va être juste l'email de l'utilisateur que vous allez récupérer. Donc, il y a un côté, effectivement, légalité, vous n'avez pas le droit de le faire. Côté technique, vous pouvez le faire, mais pareil, c'est qu'une histoire de ressenti. Vous avez des gens qui ne diront jamais « je n'autorise un login avec Facebook » parce que vous allez pouvoir pomper toutes mes données. Ce qui n'est pas une réalité. Si vous demandez au moment de l'authentification de récupérer le nom, le prénom et l'image de l'utilisateur, l'utilisateur, il y en sera averti. Et je peux vous garantir de vous faire des démos, vous ne pourrez rien faire d'autre avec. Ça, c'est sûr. Ok. Ça marche. Deuxième question, du coup, qui suit la première. Est-ce que du coup, avec ce login avec Google ou alternative, est-ce que ce n'est pas dangereux parce que le provider sans donner d'explications comme par exemple fait Google en coupant certains de ses services en disant « ouais ». En fait, quand vous souscrivez un login avec Google ou vous souscrivez un Facebook ou quoi, il y a un contrat qui est établi. On ne s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, on clique sur « suivant, 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 suivant ». C'est une réalité. J'ai écrit un blog post sur le sujet. Je vous invite à le lire. C'est Strava qui avait bloqué le login with pour Sport Heroes parce que Sport Heroes, il savait le login avec Strava. Donc, ça a été l'année dernière au premier confinement. Et puis, ils se sont maqués avec une boîte qui s'appelle Ironman parce qu'ils faisaient du coup les trucs un peu fous de Ironman et ils ont partagé les données des utilisateurs de Strava qu'ils avaient avec Ironman. Et du jour au lendemain, Strava, ils ont coupé le login with parce que le contrat n'était pas respecté. Et ça a bien été précisé parce que le contrat n'était pas respecté. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui de cas de gens qui se sont fait couper parce que raison, ils s'y grèrent nous aident. Ok. Et je pense qu'on a le temps pour une petite dernière vite fait. Concernant la double authentification, comment faire pour éviter que certains hackers réussissent à récupérer des codes via des SMS ? Eh bien, notification push. Oui. Et alors, vous avez un autre point et j'ai été très surpris, c'est notre stagiaire qui nous l'a dit chez nous. L'intérêt de la notification push c'est que ça ne coûte rien. Oui. Alors que l'SMS coûte de l'argent, oui. Tout à fait. La notification push c'est un appel poste. C'est aussi simple que ça. Ok, super. Merci beaucoup Mathieu pour les questions qui restent. On va y répondre par texte. On laisse la room ouverte. Mathieu va taper les réponses parce que sinon on va prendre du retard sur l'horaire. Merci à tous. On se retrouve dans 5 minutes sur la room suivante avec Jimmy Escriche qui va nous parler du chat par interface et par email. Et en parallèle, à tour, vous aurez Pascal Martin qui fera du no code. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada